Musique de générique Salut à tous c'est Sarran avec Sansan et Mego qui est ici qu'on voit un peu Il est là dans ce nouveau format, dans ce nouveau cadrage de vidéos Et on essaye de faire un truc un peu différent pour les vidéos achats Et du coup on essaye de faire un truc à mi-chemin entre ce qu'on faisait avant sur les vitres greniers et ce qu'on fait maintenant C'est à dire qu'on veut vous présenter des trucs qu'on a acheté en cash On voulait le faire en mode un peu plus détente Le fait qu'on vous montrait un peu nos goûts en fait en dehors des vitres greniers Parce que la vitre grenier c'est du hasard complet en fait Et là c'est des choix comme on vous a déjà expliqué Donc du coup je trouvais ça un peu plus intime, c'est un peu plus personnel Canapé c'est intime ! Ouais tout à fait Donc le but c'est de présenter des items, de vous les présenter à vous Et de faire un espèce de petit format où on se pose des questions Et du coup qui dit vidéo spéciale cash, bah du coup on a fait deux magasins cash En fait tout simplement Easy Cash et Cash Express Et je commence tout de suite par un item bah que forcément il t'intéresse beaucoup Plus qu'à moi à la base parce que à la base moi j'avais dit que Mission Impossible je n'aimais pas ça Donc oui on est bien sur un coffret de Mission Impossible, je pense que tout le monde l'a vu de loin Donc c'est l'intégrale des 4 premiers films Ca comporte du coup les 3 premiers et le Protocole Fantôme du coup qui s'appelle pas Mission Impossible 4 mais Protocole Fantôme Exact, il a un sous titre en fait Parce que du coup à la base Mission Impossible c'est une trilogie Voilà réalisée par différents réalisateurs C'est ça qui est cool en fait avec Mission Impossible Et du coup le 4 c'est le renouveau du Mission Impossible Mais du coup il était dans le coffret à ce moment là Moi c'est vrai que ça change tout de tout autour en plus Voilà tout à fait On les a achetés aussi parce que c'était l'occasion de se les revoir Et de moi me refaire un jugement dessus Parce qu'effectivement j'avais vu que le premier et le 2 je crois Et le 3 je suis même pas sûre de l'avoir vu en fait Et du coup j'avais des mauvais souvenirs de ce film Et comme le Fallout sortait et qu'il avait l'air très 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 bien Du coup on s'est dit on va se les refaire En tout cas c'est important je dirais de voir Protocole Fantôme De voir le 5 avant de voir Fallout Parce que là c'est vraiment une autre trilogie Je dirais presque qu'il y a la première c'est ça et la deuxième trilogie je crois ? Ouais c'est ça c'est un peu comme les Star Wars en fait Oui oui C'est des blocs Donc pour ceux qui connaîtraient pas du coup bah Mission Impossible C'est l'histoire d'une organisation qui s'appelle Force Mission Impossible Ou bah FMI du coup FMI en français ouais Du coup cette organisation là en fait ils font des missions très dures en fait Impossible Bah je veux pas dire ça Mais sans question possible Tout ça parce qu'ils ont la carte kiwi mais ça ils vont jamais le dire J'ai pas précisé mais à la base c'est une série quand même Mission Impossible Faut pas l'oublier Il y a une très très bonne parodie de KDO là dessus d'ailleurs Oui Qui est très très drôle qui résume très bien la série justement Il y a des gens qui ne jurent que par la série et qui n'aiment pas du tout les films Et moi je suis comme toi je fais partie des gens Bah moi qui aime les films à la base mais qui n'est pas trop fan de la série Ouais En fait elle était cool à son époque C'est ça C'est un peu comme le mystère de l'ouest toutes ces séries là à cette époque là C'était un sketch C'était sympa à l'époque mais aujourd'hui on a des séries de ouf On va en voir une en particulier aujourd'hui Et du coup tu peux plus regarder ça avec un oeil normal Et là t'es what Enfin voilà du coup j'ai passé un très très bon moment devant ces films Je tiens à le dire voilà J'ai changé mon image de Mission Impossible Je trouve que c'est très très bien écrit Dans le sens où il y a des retournements de situation auxquels on ne s'attend pas Et c'est de mieux en mieux en fait dans le Fallout du coup c'est juste incroyable Si ça vous intéresse d'ailleurs on a fait une review Instagram dessus Vous pouvez aller voir du coup On donne notre avis sur ce film incroyable Il est trop bien Fallout t'es très bien je suis d'accord c'est presque le meilleur de la série Moi j'aime beaucoup le 3 J'aime beaucoup le 2 aussi parce qu'il sort du lot complètement celui de John Woo Oui tout à fait Il est complètement barré, c'est le moins aimé je crois au niveau des critiques Et toi c'est lequel ton préféré ? Et bah moi le 4 je l'aime beaucoup aussi Le pas drôle fantôme ? Ouais Avec du coup la tour et tout à Dubaï Ah oui exact t'as raison c'est la tour à Dubaï Et oui et puis c'est le début de Simon Peck qui vient à l'écriture Tout à fait ouais Avec la prod du Dj Abraham c'est tout Et du coup c'est un autre délire Un autre délire plus réaliste C'est ça c'est ce que je disais quand j'ai vu les films Ah à partir de là c'est carrément plus réaliste Tout est expliqué parce qu'il y a un truc avec les masques et tout Ils expliquent tout et je trouve ça beaucoup mieux en fait Peut-être que ça soit un peu genre Ouh ça va dans tous les sens comme dans les 3 premiers Et l'humour de Simon Peck oui effectivement ça Ca fait toujours mouche à l'humour de Simon Peck je suis d'accord Simon Peck euh... C'est le meilleur On a payé ça 19€ et c'est juste incroyable comme prix Easy Cash 19€ on était trop content On a calculé que ça faisait moins de 5€ par Blu-ray Ca reste un super bon prix Mais dedans on s'était dit y a pas le 5 vous verrez prochainement Voilà Je sais plus ce que je présente après moi Ah ouais je présente ça c'est trop bien Et bah moi je vais passer à du jeu vidéo Une fois n'est pas coutume mais si bien sur que si on présente que du jeu vidéo Il s'agit d'Obscure 2 sur Wii Ah non mais je dis n'importe quoi c'est Obscure Obscure ? Bah oui pourquoi Obscure 2 ? Mais c'est parce que c'est le 2 Ouais le 2 qui est mélangé avec D'ailleurs j'ai eu du mal à lire le nom et à trouver sur internet à la base Alors Obscure 2 pourquoi je l'ai acheté ? Parce qu'en fait quand j'ai un peu checké le truc J'ai vu derrière HydraVision Et HydraVision dans ma tête parce qu'on en avait déjà parlé dans la vie de Grenier C'est ceux qui ont fait le reboot de Alone in the Dark Ah oui Tu sais après la fameuse époque avec Binul Chouette dont on citera pas le nom Parce qu'on a des problèmes après de procès et tout Et du coup Alone in the Dark a connu un renouveau avec HydraVision Éditeur français du coup dans ces années là J'ai regardé très rapidement les notes sur internet elles étaient plutôt bonnes Un peu mitigées et tout Mais c'est un survival horror Donc je me suis dit survival horror français il faut prendre C'est intéressant ça peut être cool Forcément qui dit survival horror français pense forcément à Alone in the Dark Exactement Parce qu'on a du jeu que pour lui mais bon y'a pas que lui Non non mais si si t'as raison Et on retrouve aussi pas mal d'influences Silent Hill Donc c'est cool parce que Silent Hill c'est la vie C'est un des meilleurs pour moi en tout cas survival horror Du coup là c'est assez intéressant Parce qu'on incarne du coup des personnages en duo Parmi toute une clique de jeunes étudiants On va pouvoir choisir bah je veux tel duo je veux tel duo En fonction de leur capacité L'histoire est assez marrante Alors on est sur un truc un peu teenage movie d'horreur Donc moi j'aime bien ce style un peu teenage movie Un peu série Z un peu série B Et donc l'histoire est assez sympa C'est à dire ce sont des étudiants qui sont au lycée Et du coup y'a leur prof principale Qui invente des monstres sanguinaires Qui les poursuivent partout Donc c'est un peu bizarre Et du coup ce groupe de lycéens qu'est ce qu'ils font ? Bah ils tuent leurs proviseurs Et du coup ils se séparent Ca c'est le postulat du jeu On ne joue pas cette partie là C'est vraiment l'histoire de base du jeu Et quelques années plus tard du coup ils se retrouvent En tout cas certains se retrouvent dans une université Qui est pas loin de là-bas Y'a des fleurs qui apparaissent Des fleurs mystérieuses Et ils se rendent compte que ces fleurs du coup Bah y'a un poison dedans Qui leur fait voir des hallucinations Des trucs horrifiques Et ces trucs horrifiques prennent vie Voilà tout simplement Un peu bizarre le scénar mais pourquoi pas ? Ouais pourquoi pas Ca me fait penser au jeu de sur Vita Qu'on a acheté Les visual novel Qui étaient très basés là-dessus Sur l'Odyssée Les choses hantées et tout quoi Exactement Sauf que là c'est un peu plus action Du coup pour le coup C'est moins visual novel Mais oui oui si si Y'a un petit délire japonais Ne serait-ce que dans le fait Y'a des meurtres de lycéens et tout Ca ça fait très japonais Dans l'esprit Donc apparemment ce numéro 2 Est beaucoup plus scripté Et beaucoup plus dirigiste Que le premier opus Qui a déplu à pas mal de monde Mais du coup Il a une ambiance plus sympa aussi Esthétique Plus sombre Plus dark et tout Le dernier truc qui m'a convaincu Et puis on reste là Sur cette présentation de jeu C'est que Je t'ai dit qu'on pouvait jouer Deux personnages machin Chaque fois Ce jeu se joue en multi Il se joue à deux En écran splitté On joue chacun Un des deux personnages Et on pourra faire ça à deux Voilà à son instant Ah j'ai hâte On l'a eu pour C'est marqué derrière je crois 7 euros Et j'avais vérifié forcément Dans le magasin un petit peu avant On regarde toujours dans les caches On fait ça coûte combien Ca sur eBay et tout Ca vaut beaucoup plus cher Donc je suis content De l'avoir entré dans la collection Hein voilà tout simplement Ce n'est pas un exclu oui Voilà je tiens à le préciser Il est sorti aussi sur PS2 Et d'autres trucs D'accord Je vais présenter un film Qu'on a tous je pense vu Si on est de notre génération Hein parce que c'est quand même Un film qui est sorti en 95 Et c'est vraiment le film De notre enfance quoi Il s'agit de Jumanji Voilà c'est trop cool Et il est en steelbook C'est ça qui est incroyable Si on ne l'aurait pas acheté Enfin clairement moi C'est pas trop le film Que j'ai envie d'avoir dans ma collection Parce que En fait le problème c'est que Je l'ai vu tellement de fois Que je n'ai pas forcément Envie de l'acheter Et le revoir Mais bon là un steelbook Ca donne aussi envie de le revoir J'avoue Et ce steelbook du coup Il est trop cool Alors là vous le voyez en grand Il s'agit du coup de Topito Qui en fait réédite Les steelbooks de chez Zavi Qui est un site anglais Si je ne me trompe pas Oui Voilà c'est ça Et le steelbook est très très beau Il est hyper simple Mais tellement efficace Je le trouve magnifique Moi même la charnière est belle Ouais Je sais pas il est super stylé Il a un charme de ouf Et puis derrière c'est tout C'est tout simple C'est juste du bois Mais c'est trop beau Pour ceux qui ne connaitraient pas du tout Et qui arrivaient pas là Qui dirait mais c'est quoi ce film Ah on sait jamais On a des jeunes abonnés donc C'est vrai Donc c'est un film réalisé par Joe Johnston Johnston Ah j'arrive pas à dire les noms aujourd'hui Je sais pas ce que j'ai Qui a entre autres réalisé aussi Chérie J'ai rétrécit les gosses Super film également Qui est beaucoup plus vieux que celui-là Et en fait il s'était fait repérer par Spielberg Parce qu'il était directeur artistique Sur les premiers Star Wars En fait la première trilogie Les 4-5-6 Il a aussi été D.A. sur la série Galactica La première du coup Oui l'original Qui était pas très belle Ouais mais c'était les années 70 quoi Et le mec était jeune Il a débuté et voilà quoi 80 Ouais fin 70 Début 80 Je suis chipoteur hein C'est pas 70 pour moi Ah oui donc le mec quand même pèse un peu Du Star Wars, du Galactica Il a aussi bossé sur Indiana Jones Enfin voilà C'est un pothèse plus bien Alors Indiana Jones je comprends plus Parce que l'esthétique Pour moi Indiana Jones Ça se rapproche vache C'est à la même époque Un peu pour moi C'est ça Du coup du monde J Faut savoir que du coup À la base c'est un livre pour enfants C'est un monsieur qui s'appelle Chris Van Alsburg Qui avait écrit ça dans les années 80 Et c'est lui aussi Qui a écrit le Boréal Express Qui donnera le pole express de Zemeckis plus tard Ok Voilà Tout se joint Mais non mais toute la pop culture rejoint de façon C'est connu Spielberg Quoi qu'il arrive dans tous les sens Et maintenant aujourd'hui J.A.Brams On fait un pitch très court sur le film C'est donc un gamin Donc Alan Parrish Qui trouve un jeu de société qui fait un bruit de tambour Donc ça l'attire Donc il le trouve Il commence une partie avec une de ses amis Et il se retrouve en fait piégé dans le jeu Donc il se fait littéralement aspirer dans le jeu C'était très très romantisant quand on était petit C'était très bien fait en plus C'était bien fait Et du coup là son amie prend peur et elle s'en va Et voilà Et du coup Alan Parrish disparaît Donc vingt ans plus tard deux orphelins trouvent le jeu à leur tour Et du coup commence une partie Et libère Alan Parrish qui a vécu du coup vingt ans dans la jungle Et c'est Robin Williams qui a appelé sa fille Zelda Oui tout à fait Parce que c'est un gros geekos Et qui faisait la pub pour la déesse à l'époque Oui c'est ça C'était trop stylé Alors Zelda et tout Alors Zelda tu joues à Zelda Et peu à son âne du coup Si vous avez vu soi-disant le 2 qui s'appelle ça Donc la suite hein Qui est sorti récemment là en 2017 Avec Karen Gillian qui joue dans le Doctor Who Mais il y a quand même William Oui mais et enfin voilà Moi j'ai vu la bande-annonce J'ai dit oula ça a l'air chelou Et du coup j'ai lu le résumé Ça a l'air très nul Y'a Karen Gillian Non 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 Et puis du coup Y'a Jack Black Dites nous si vous l'avez vu s'il est bien quand même S'il est potable, passable ou pas Si c'est un bon film d'action ou pas On sait jamais On ne sait jamais Et du coup ce beau steelbook On l'a eu à 10€ à Easy Cash Voilà on est tombés dessus On est très contents C'est très rare de trouver des steelbooks à Easy Cash quand même C'est un très bon prix Oui c'est un bon prix En sachant que voilà c'est une exclusive à vie Qui a été réédité à Topito Mais pas en énorme quantité Non Donc c'est très cool C'est pas d'objet dans la collèque On va faire un peu plus vite Là avec du coup un DVD Bro de cherche C'est un Blu-ray C'est un Blu-ray Pourquoi j'ai dit DVD ? Je ne sais pas mais c'est un Blu-ray Et c'est un Blu-ray d'une série que j'aime beaucoup Que tu n'avais pas vu du tout en entier T'avais du voir deux épisodes Et t'avais bien aimé hein Alors ça du coup c'est Cash Express C'est très cool Je vais vous dire directement le prix Ca marquait le vent 7€ 7€ pour la saison 1 entière C'est raisonnable C'est une série que j'avais vu sur France 2 Parce que c'est France 2 qu'il avait diffusé Après je ne sais pas ce qui s'est passé Mais il a fallu qu'il y ait une version américaine De cette série tellement elle a marché Qui était nul à chier Et même une version française Qui était nul à chier Donc je vous conseille la série originale Alias Bro de cherche Ca fait beaucoup beaucoup plaisir de la revoir L'histoire est très cool Mais l'histoire est assez simple en soi Mais c'est pour son esthétique L'esthétique est juste incroyable Les plans de caméra et tout Faut vraiment Tu la regardes vraiment en tant que fan de cinéma Tu regardes tout et tu commentes Quand tu la regardes tu commentes les plans quoi C'est vraiment en mode Mais comment ils ont fait ça ? Ca c'est trop beau On le regarde aussi pour la musique Donc on l'écoute aussi pour la musique plutôt Parce que la musique est incroyable J'ai noté le nom du mec qui a fait la musique Parce que c'est assez ouf Olafur Arnalds Je peux pas le dire mieux que ça C'est un islandais Donc c'est impossible de vous dire le nom On le connait pas Mais sa musique est juste incroyable Elle est très très bien Elle est prenante Elle est hyper émotive Elle est vraiment vraiment chouette Elle est marquante Et puis tu regardes aussi pour la bourgée d'acteurs Parce que les acteurs sont juste ouf Il y a David Tennant Je vous dis ça parce que c'est le casting de Docteur Woo On a Jodie Whittaker Qui sera la future doctoresse La mère qui se fait enlever son enfant Parce que c'est une histoire d'enlèvement Et de meurtre d'enfant tout ça C'est très cool Et on a même Arthur Darville Qui joue du coup Rory dans Docteur Woo Aussi le compagnon de Karen Gilliam D'Amy Alias Amy Donc ça c'est marrant Tout se rejoint aussi Alors voilà je vous ai dit les 3 principales du cast Mais c'est pas vrai Parce qu'il y a aussi Olivia Colman Qui est hyper importante Comme on la retrouve pas dans Docteur Woo Moi je voulais pas citer là Dans les références Docteur Woo Mais elle est juste géniale Une des actrices anglaises en tout cas Les plus prolifiques que j'ai jamais vu Vous allez voir sa page Wikipédia C'est hallucinant le nombre de séries et de films Dans laquelle elle a joué Et du coup je vous ai pas dit La personne qui a créé la série C'est très important C'est Chris Chibnall Pourquoi c'est important ? Parce que c'est lui qui showrun du coup Brochurch Parce que c'est des réalisateurs différents C'est celui qui va showrunner Docteur Woo Les futures saisons avec Jodie Whittaker Donc ça va être le futur de Docteur Woo On adore ce qu'il a fait de Brochurch Donc je pense qu'il va être très très bon sur Docteur Woo Surtout qu'il a réalisé quelques épisodes Faut le dire de Torchwood Donc le mec c'est y faire Normalement Voilà ça devrait être cool Et donc pour le pitcher très rapidement La série du coup c'est juste un enfant de 11 ans Qui est retrouvé mort sur la plage C'est l'enfant de Jodie Whittaker On se demande qui est l'assassin En gros c'est juste ça C'est une petite île Donc tout le monde voilà C'est comme d'habitude Truc de voisinage Enquête de voisinage Tout le monde accuse les uns les autres Et le meurtrier à la fin Et bah franchement C'est un gros suspense de ouf On se dit what the fuck c'est pas lui quand même Et bah si En fait la série elle me fait croire que c'est machin En fait c'est truc Et c'est pas bidule Et c'est ça qui est ouf C'est un enfant de Tenant D'être crédible et émouvant dans tous les rôles Voilà Broadchurch, The Secret Jones, Harry Potter, Doctor Who Ca marche Tenant il marche partout Oui Tenant est très cool Je termine pour ma part avec un jeu vidéo Parce que je ne vous ai pas présenté de jeu vidéo jusque là En même temps Tu ne joues pas Je ne joue pas beaucoup Exact Et là j'ai trouvé un petit jeu sympa Qui s'appelle Shadow Warrior Voilà sur Xbox One Alors déjà le prix Je vous le dis tout de suite Il était à 5 euros Donc pour du Xbox One c'est cool Acheter à Cash Express Voilà encore une fois J'ai vu que c'était un FPS tout simplement Un espèce de beat them all mais pas vraiment Enfin c'est du bourrin en fait Tu fais que de tirer sur des monstres et tout Et c'est un univers japonais en fait Et tu tires du coup t'es pas au katana Il y a un katana Il y a un katana Et tu tires quand même T'as plusieurs armes T'as le choix T'as soit des flingues et tout ça Qui sont apparemment pas très intéressants Mais effectivement le coeur du jeu J'allais y venir mais bon Non mais excuse moi Mais c'était bien vu Le coeur du jeu voilà c'est l'arme katana Qui est apparemment très efficace Et c'est très différent du coup pour ce type de jeu là En FPS en tout cas Ouais ouais Ou j'allais dire même tu as Red Steel tu sais Red Steel 1 et 2 là Voilà Alors j'ai appris du coup que c'était en fait un reboot Je n'avais jamais vu ce jeu avant Mais c'est un reboot en fait d'un jeu qui est sorti dans les années 90 sur PC D'accord C'est pour ça que je pense qu'il est pas très connu Je ne savais pas Apparemment c'est un bon reboot Voilà le graphiquement ça marche bien J'ai vu effectivement des images du premier Bah c'était un peu la même époque que Duke Nukem 3D en fait D'accord Donc c'était vraiment la 3D dégueulasse Des polygones quoi mort quoi C'est ça Mais qui avait l'air quand même très sympa à l'époque A la base on faisait un vieux samouraï Là on fait un jeune qui fait équipe avec un fantôme Et apparemment leurs dialogues sont très drôles Parce qu'ils s'avouent à chier et tout Et du coup ça a l'air marrant Et le but bien sûr comme d'habitude C'est de sauver l'humanité Qui édite ça c'est Devolver Je viens de voir que c'était Devolver C'est très cool J'avais entendu un peu parler de ce jeu Je vois à peu près à quoi ça ressemble je crois J'ai jamais testé mais Devolver voilà Ils sont... Ils n'ont rien à prouver donc c'est très cool C'est une valeur sûre Et de toute façon il était globalement très bien noté ce jeu Donc j'ai hâte de l'essayer Pourquoi 5 euros ? Et je ne sais pas pourquoi 5 euros Je remarque que Easy Cash on ne peut pas trouver de jeu vidéo C'est très très difficile pour nous d'en trouver Par contre les Cache Express si on fouille bien Vous voyez là tout à l'heure je vous ai sorti le Obscure 2 Là il y a celui là C'est des jeux des fois tu trouves des jeux pas chers Tu sais pas pourquoi Et bah écoute tu nous feras une review Instagram quand tu l'auras testé Voilà Oui ! Pour finir totalement la vidéo On finit sur un jeu vidéo de Wii Une exclu Wii Il s'agit de The Core Kong La menace intra-terrestre Alors du coup ce jeu c'est assez particulier Je l'ai pris aussi Parce que quand j'ai vu l'esthétique Je me suis dit c'est trop stylé C'est super super beau Encore une fois C'est la cote du jeu Sachant que je ne l'ai payé que 5 euros Qui m'a fait dire Ecoute ce jeu n'est pas courant Je ne l'ai jamais vu Chope-le C'est une exclu Wii Chope-le Alors il faut savoir que ce jeu est sorti en 2011 De la main de Klaus Lingueled Si je ne m'abuse c'est ça Et en fait apparemment il a mis 10 ans à le sortir le mec Il y a eu des gros problèmes en fait au niveau des éditeurs Tout ça des développeurs Ca a été la grosse grosse merde J'ai envie de dire même que ça fait partie des premiers jeux En tout cas avant qu'on en parle de la scène indépendante Parce qu'il faut savoir du coup que Klaus a monté Zoing Game Qui est du coup une maison d'édition qui existe toujours aujourd'hui Qui lui a servi à sortir ce jeu en particulier Voilà et c'est un studio suédois parce que cette personne est suédoise tout simplement Jeu vidéo suédois on peut penser à Minecraft aussi Alors ce qu'il faut savoir c'est que toutes les critiques Les sites de jeux vidéo comme jeuxvideo.com et autres S'accordent à dire que ce jeu a pas mal de défauts A quelques défauts Mais une fois n'est pas coutume c'est assez étonnant Ils disent que ce sont ses défauts qui font son charme Je le comparerais un peu dans l'esprit à un Banjo-Kazooie, à un Conker Dans le sens où il y a quelques problèmes de gameplay Mais ça en fait le charme C'est un peu comme si c'était un jeu rétro Et qu'il avait gardé ce charme là C'est assez bizarre C'est un jeu qui rend pas mal hommage aussi à ces jeux Genre Conker, aux jeux de plateforme vraiment à l'ancienne Et ça marche bien Ouais parce que du coup c'est quoi en fait le gameplay ? Un jeu de plateforme tout simple Où on incarne 3 personnages différents Une petite fille, un mec un peu bourrin et un chien Et en fait ils sont tous dans une espèce de grosse armure qu'on voit ici Ils peuvent à tour de rôle en fait prendre possession de l'armure Et en temps réel tu peux décider que c'est le gros bourrin qui prend l'armure Du coup tu tapes fort Que c'est la fille qui prend l'armure Du coup t'es un peu plus agile tout ça Ou que c'est le chien et du coup tu peux crocher les serrures C'est exactement le même principe que l'autre jeu que tu nous a présenté tout à l'heure T'as différents personnages qui ont différentes capacités Exactement Sauf que là sur le côté jeu de plateforme Moi ça me fait plus penser un peu à Banjo et Kazooie Ou alors même un truc plus récent The Hat in Time que je vous ai présenté Ou même le Mario du coup Odyssée Ou avec les chapeaux t'as différentes capacités L'histoire globale c'est que tu vas sauver le scientifique qui a créé cette armure justement C'est juste ça C'est tout simple Mais c'est un jeu de plateforme En fait si t'aimes les jeux de plateforme un peu à l'ancienne Bah ce jeu là il est fait pour toi C'est une exclu Wii en plus donc ça marche bien En plus faut savoir que apparemment la musique est juste incroyable Ca fait vraiment genre musique de dessins animés de films d'animation de cette époque là Et l'esthétique aussi très 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 inspiré des Pixar des films d'animation de l'époque Et moi c'est la couverture quand je l'ai vu je me suis dit C'est quand même super joli Ouais ça fait un peu moins moche et méchant dans le design Exactement Oui si si ça me fait penser à ça Mon moche et méchant ouais effectivement C'est ce genre de jeu que je trouve qui sont cool sur la Wii Parce que la Wii elle a quand même des limites techniques au niveau graphisme C'est ça Et c'est vrai que les jeux qui ont essayé d'être un peu réalistes Ca marche pas trop par contre les jeux un petit peu cartoon bah ça marche bien Ca marche bien ouais tout à fait Et il y a d'ailleurs aussi un petit côté un peu steampunk Il fait penser un peu à Oddworld Un jeu que j'aimerais bien qu'on vous présente un jour aussi si on le trouve en VG Et du coup ce jeu une grosse tuerie une des pépites cachées pour moi de la Wii Voilà franchement surtout pour 5€ c'est vraiment une belle belle pièce complet forcément aussi Comme tous les jeux qu'on a là voilà Là c'est du jeu solo mais je pense que ça peut te plaire aussi Ca joue au Nunchuck et la Wiimote Oui en plus Très cool Et là voilà la vidéo est terminée Le nouveau format est très cool J'espère que ça vous plaira N'hésitez pas à nous le dire Parce que c'est important pour nous que vous nous disiez un petit peu S'il se ressentit un peu plus On parle, on explique à l'autre un jeu Et du coup vous le découvrez avec nous Et bah vous plaît On attend vos retours On vous fait plein de gros zoubis partout On vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo A samedi pour une ouverture A dimanche pour un VG ou pour une vidéo comme ça Ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz